Radio-Gilles, jusqu'à 22h, c'est Classico, Steve Nadjar. Farouz, tu reconnais cette musique ? Ouais, très bien, bien sûr. C'est quoi ? Il est champion. Non, non, je suis... Marseille. Non, c'est justement, c'est pas la... On parlait, il est champion, je suis là-dessus, ouais. Ouais, c'est l'OM, bien sûr. Donc c'est dimanche que l'OM accueillera le Paris Saint-Germain au Vélodrome, à l'Orange Vélodrome, pour ce choc de la 27e journée. Louis Cédric et Esper, dit-il, un grand match de football. Mais le suspense existe-t-il sérieusement dans ce classique ? Nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Et c'est toi, Fabrice, qui va arbitrer cette confrontation. C'est l'heure du classique KO. Radio-Gilles. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrais KO ! Je te mettrais KO ! Je te mettrais KO ! Radio-Gilles. A ma droite, Benjamin pense qu'il n'y a absolument aucun suspens ce match. Et sera largement dominé par les Parisiens. Mais Alexis pense que peut-être il peut se passer quelque chose dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome. Benjamin, t'as 30 secondes pour le défendre. Alexis est trop gentil. Moi, je pense qu'il y a vraiment, on l'a dit en introduction, il y a vraiment plusieurs classes d'écart entre PSG et l'OM cette année. Le PSG a vraiment confirmé le fait qu'avec Louis-Sendrique, ils ont construit quelque chose. Et je pense qu'il va continuer entre deux matchs de Ligue des Champions, entre deux tours de Ligue des Champions, où pareil, ils ont été plutôt performants. Certes, l'OM est meilleur ces derniers temps, mais je pense qu'il y a encore une vraie, vraie classe d'écart. On l'a vu d'ailleurs pour l'OM quand ils ont affronté des équipes plus fortes. Donc je pense qu'il n'y a vraiment aucun suspense et Paris devrait s'imposer sans difficulté. Alors, c'est évidemment plus facile de défendre ta position que ce que je vais défendre. Ceci dit, il ne faut jamais oublier que le foot, c'est une histoire d'hommes et que Jean-Louis Gasset a un compte à régler avec Paris. Non pas qu'il ne s'est pas amusé à Paris, au contraire, il s'est amusé, mais il était sous Laurent Blanc. Et on a souvent décrit que c'était l'homme derrière Laurent Blanc. Et donc là, il a l'occasion de montrer face à Paris que justement, il est fort tactiquement, fort dans la gestion des hommes. Et puis Marseille, même si contre Rennes a été moins fort, reste quand même sur une bonne dynamique. On sent qu'il y a une cohésion avec Gasset, et donc s'ils peuvent créer la surprise, c'est clairement dimanche après la trêve. Fabrice Pancrate, à qui donnes-tu le point ? Et penses-tu que l'OM peut créer une petite surprise dimanche soir ? Mais je ne suis pas un décideur objectif, moi, là. Non, mais il va peut-être t'inquiéter. J'ai un benne direct ! Qu'est-ce que tu veux ? Mais c'est normal, c'est facile, qu'est-ce que je te dis ? C'est la facilité ! Le choix est vite fait, qu'est-ce que tu veux faire ? Non, au-delà du fait que Marseille, oui, et son point d'incendant, comme je disais tout à l'heure, et un regain de renouveau avec Gasset, etc., il n'en demeure pas moins que Paris reste au-dessus. Intrinsèquement, les joueurs sont de meilleure, de plus grosse qualité. Il y aura beaucoup de blessés en plus, côté Marseillais. Et puis surtout, c'est un match où Mbappé va vouloir briller, mais plus que briller. C'est son dernier classico avec le PSG, a priori. En plus, en plus. Il y a une question de savoir, par rapport à la gestion d'Enrique, est-ce qu'il va le faire jouer ? Mais t'es fou, mais jamais de la vie ! Mais la question ne se pose pas, c'est là-dessus qu'on aurait dû faire le chaos. Je rappelle qu'il y a Barcelone, quelques jours après. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il s'était à la place de Mbappé, c'était un match comme ça, ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas une question d'être emplaçant par rapport à Barcelone, c'est par rapport à l'enjeu. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, nous, on est dans le sentiment, mais en termes d'enjeu pour Paris, où l'enjeu est mineur, parce que Paris est quasiment en tête, et que ce que prépare à Luz-Enrique, c'est vraiment Barcelone. Donc, est-ce qu'il va mettre l'équipe type contre Barcelone ? Un classico, ce n'est jamais anodin. Enfin, je pense que Fabrice peut nous le dire mieux que nous, mais je pense qu'à jouer un classico, ce n'est jamais anodin. Il le sait très bien, Luz-Enrique. Justement, il le sait fond de Fabrice Pancrani. Comme c'est un quart de finale, non pas inédit, mais ô combien important, parce qu'on a tellement parlé sur ces tirages-là, on nous dit que c'est l'année jamais, pourquoi pas, parce que les planètes sont alignées, les feux sont en verre, etc. Donc, tout le monde voit déjà Paris à l'an final contre Real ou City. Tu peux te dire, allez, je ne prends pas de risque sur le classico, parce qu'on a 15 points d'avance ou 12 points d'avance, et qu'on verra après. Mais la trempe des grands joueurs qu'on a connus avec Messi et Ronaldo, il va jouer tous les matchs. Et Mbappé, il est dans ces mêmes tranches-là. Non, mais je veux dire, s'il veut jouer, il va jouer. C'est ça le truc, c'est lui qui va le décider. Non, mais bon, c'est ce qu'il décide là au PSG ? Quoi ? Il a raté pas mal de matchs, il les a commencé sur le banc, il est sorti à la mi-temps à Monaco. C'était lesquels ces matchs-là ? Il a un à Monaco, je ne sais pas, il est sorti à la mi-temps. Ouais, mais Monaco, ça va faire offense. C'est Monaco, et qu'est-ce qui s'est passé ? Il va partir en tribune avec voir sa mère, regarder ses réseaux sociaux, je ne sais pas quoi, discuter d'autres choses. Tu penses que là, s'il veut jouer, il joue ? Le classico, mais même Enrique, il n'est pas fou. Non, non, on n'est pas la même Enrique. Tu sais pourquoi je dis ça ? Parce que si... Attends, regarde, c'est simple. Si c'était l'OM d'il y a 3-4 semaines, il y a 2 mois, je te redis, peut-être. Mais là, là, en gagnant l'OM, il revient à je ne sais pas combien de points pour la course à l'Europe. Ils ne rattraperont pas le Pégis, ça c'est sûr. Pour le podium, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et surtout, dans la tête des gens, ce sera l'équipe de Marseille qui a battu ce fameux Paris, ce Grand Paris depuis X temps. Donc, ce serait anecdotique, en plus sous l'air gassé, que l'OM batte le Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire ? Comment ça se prépare un classico ? Toi qui as été joueur, qui en a vécu quelques-uns, on parlait tout à l'heure d'une défaite, donc c'était au parc, mais il y a eu d'autres matchs. Comment ça se prépare ? C'est un match pas comme les autres ? On dort mal la nuit ? Ah non, c'est pas comme les autres. Non, c'est pas comme les autres. Mon premier classico... En plus, c'était parisien de naissance. Il est à l'OM. Et d'habitude, ils viennent la veille. Moi, ils me racontaient, les autres gars. Ils venaient à l'hôtel, ils t'empêchaient de dormir. Avec les supporters, oui. Nous, on était vers l'aéroport. Donc, ils ne sont pas venus jusqu'à là. Mais je m'en souviens que le lendemain, tu sens le truc monter, tu sens l'adrénaline monter, tu sens l'ambiance monter. Et quand on part au stade, le soir là, le Far West, Marseille. Quand je dis le Far West, plus rien dans les rues. Je dis, c'est bizarre ça. Il y a un truc qui est bizarre. Il y a un guetapant qui arrive. Ouais, ouais. Tous les feux sont rouges. T'as peur ? T'as peur un peu ? Non, je dis, c'est bizarre. Comment la ville ? Comme si, tu vois, le Covid, quand on avait le Covid, là, il n'y a rien dans la rue. Et je dis, mais pourquoi la rue comme ça ? Mais c'est l'itinéraire qui est tracée par la police parce qu'ils savent très bien que c'est un classico. Donc, il ne faut qu'il n'y ait rien qu'ils ont mis des barrages partout. Donc, voilà. Et puis, j'ai dit, mais alors, si il y a des barrages partout, pourquoi ils ne roulent pas tranquille ? Ils roulaient vite, le bus ! J'ai cru qu'on avait cartonné. Ils roulaient trop vite. Boum, boum, boum. Et à un moment donné, je dis, mais c'est bizarre. Pourquoi ils roulent vite comme ça ? Mais c'est comme ça. On doit aller vite. On me pose des questions. Ils me disent... Et à un moment donné, je vois les joueurs, ils me disent, fais le malin, tu vas voir toi. Je n'ai pas capté, moi, ce qui allait se passer. On arrive vers le... Le stade, ouais. Choc, bing, tourne ça sur la vitre. Je dis, oh putain, moi, je me couche tout de suite au sol. Et en fait, les mecs, ils ont anticipé. Ils savaient comment ça s'est passé. On s'est fait caillasser tout ce que tu veux. Des fruits, des canettes, des bouteilles. Mais ça se tapait en tout le son. On s'est rafalé. Et les filles qui nous font le passage, on arrive vite devant l'entrée du stade. Et une fois qu'on est passé, je dis, ouf. Et je dis, putain, mais c'est quoi ça, d'entrée du jeu ? Ils t'annoncent la couleur. Mais ça, ça te perturbe après pour le début du match. Non, c'est bon ça. Enfin, c'est bon. Non, c'est pas bon pour la préfecture de police, mais c'est l'adrénaline. J'arrive sur le terrain, on est à côté. T'as envie. On s'entend pas. On s'entend pas. Alors là, l'OM, le VE-drome, il est couvert maintenant. Mais à l'époque, il était ouvert. Et on s'entend pas. Je dis, une bronca de dingue, on arrive, on se fait insulter. Tu me parles, on s'entend pas. Modeste était à côté de moi à l'époque, là. On s'entendait pas pour te dire le match, comment il va se passer. Et puis on avance, puis on avance. Moi, je vois les sporteurs qui me disent, ouais, mon crat, s'il te plaît, une signature. Et moi, je dis, moi, je viens du Mans. À la base, tranquille. Je commence à aller. Modeste, il dit, va pas là-bas, qu'est-ce que tu fais ? Je dis, pourquoi ? Je dis, tu vas-tu le voir, ton t-shirt de Mollard, tu n'as rien à comprendre. Je dis, mais les gamins et tout. Moi, je suis venu pour les gamins. Ah non, j'ai fait demi-tour direct. Je dis, mais en fait, je suis un fou, moi. Je ne suis plus au Mans, je ne suis plus à Gingang, c'est autre chose. Et c'était impressionnant. Mais ça, j'en ai connu une fois. Un projostic pour dimanche ? Victoire de Paris, je dirais... Ah, si je suis gentil, je dirais 3-1. Ah, j'allais dire ça. Si t'es méchant ? 1-3. Ah, si je suis méchant, 4-0. 1-3, doublé de Mbappé, il va écraser le match. 1-3. J'allais aussi dire 1-3, c'est pareil, mais allez, je vais dire 3-0. Allez, 3-0, je veux dire. Je voudrais qu'on écoute deux sons maintenant. D'abord, le premier, ce n'est pas un but contre l'OM, mais c'est peut-être ton plus beau but avec le Paris Saint-Germain, c'était face à... Saint-Etienne. Exactement. Attention, attention à ce coup de tête de Yépez, Mancrat, il y a le but ! Une bicyclette ? Oui. Tu en avais arrivé au Parc des Princes, un but pareil ? Non, en fait, l'instinct. En plus, tu regardes le temps à chaque fois, le compte à rebours, tu dis putain... C'est la 82e minute. Exactement. J'ai dit mais... Non, 92e. 82e et il y a 2-1, c'est le début du 2-2, après il y a une frappe. Ah oui, après, je peux mettre le 3 encore. Oh là là, je suis le mettait là. Je me signais tout de suite. Non, non, je te jure, Yépez, il a dévie de la tête et je fais ce qu'il y a à faire. Je n'ai pas le temps de me contrôler. C'est Bastos qui me tient au marquage roi et je la prends comme elle vient et elle rentre. 132 matchs avec le Paris Saint-Germain, 14 buts, toutes compétitions confondues entre 2004 et 2009. Il y a l'arrivée de Paul Le Gouen, tu joues pas mal de matchs de Coupe de France. Arrive la finale. Qu'est-ce qui se passe avec Paul Le Gouen ? Non, la Coupe de France, ce n'est pas Paul Le Gouen. C'est avec Paul Le Gouen. C'est avant C'est de la Combe, non ? C'est de la Combe. Alors, comment se passe la gestion ? Il nous reste 1 minute 40 jusqu'à la finale. Et après, je voudrais qu'on écoute un son qui est important. Ah, moi, j'ai déjà dit, j'ai senti le truc. Parce que Guillaume faisait jouer les remplaçons entre guillemets pour la Coupe de France. Comme nos entraîneurs, ils font tous. Et puis dès que tu arrives à la finale, ils vont mettre un kip-tip. Nous, on n'est pas en plus demi-finale, j'ai marqué. Pedro, il met dans la profondeur. Je dérive l'endroit, je la mets. Deuxième but, mon sou égalisé. Après, deuxième but, c'est Vicas qui met par-dessus une volée exceptionnelle de Pedro, de fou. Et là, une ambiance de malade. Et on savait que tout le monde attendait cette finale de Marseille-Paris. Marseille jouait après. Et moi, d'entrée de jeu, je rentre, j'attends même pas le lendemain, j'y ai, écoute, je joue la finale. Je dis, moi, je joue la finale. Il dit, comment ça ? Je dis, non, 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 je vous vois venir déjà vous. Moi, je joue la finale. C'est pas, on a fait tous les matchs contre Compiègne, tous les bourbiers qu'on a fait au mois de janvier, et puis jusqu'à la demi-finale. Et puis, là, vous commencez à mettre équipe petite parce que c'est le stade de France. On n'a pas démérité de ce qu'on jouait. Alors, je veux bien que vous ne mettiez pas tout le monde. Et moi, vous me connaissez depuis 20 ans. Et vous connaissez mon niveau, je joue la finale. Fabrice, tu sais, bon, je ne sais pas encore qui va jouer. Je dis, vous voyez, vous commencez. Vous commencez, je vous connais, parfait, je commencez. Je dis, non, moi, je m'en fous. Je dis, quoi, vous faites ce que vous voulez, moi, je vais jouer la finale. Et alors ? Il ne m'a pas fait jouer. J'étais sur le banc, j'étais comme un fou. Et j'en ai voulu, mais après, bon, j'étais dans l'ambiance avec mes coéquipés, donc c'est passé quoi. Fabrice, pancrate, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de Classico, mais je voudrais un commentaire sur ce son qu'on va entendre. Je disais pas l'heure, on a fait que 15 ans. C'est quoi, ça ? Avec Thomas Touroud. Fabrice, pancrate. C'est un projet de... Ouais, Thomas Touroud. Pourquoi j'ai eu le casard ? Je suis à fond, moi. Ouais, c'est Thomas Touroud. Thomas Touroud, avec ce foot. Avec l'équipe de ce foot. Ouais, exactement. Thomas Touroud, qui me dit, écoute, j'ai un projet déconnant, ça dit de faire et tout. Je dis, oh, moi, je suis partant. Et puis, on a fait ça, tout simplement, déguisé en marquis. Une parodie de Heuss-L'Enfoiré, c'est ça ? Heuss-L'Enfoiré, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Une parodie. C'est beau, hein, tu vois. Non, c'était amusant. Le clip est très drôle, je vous le conseille. Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir été avec nous. Fabrice, pancrate, invité ce soir, de Classico, Benjamin et Alexis, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci, Fabrice. Supervenue à l'area. À suivre, Liz Gutmann, Classico à réécouter un podcast sur Radio J. En vidéo, Classico rediffusé demain, mardi, à 11h. Très bonne semaine et beau match avec l'équipe de France et le Classico dimanche prochain. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.